Il est quelle heure ? Il est 22h19, il faut que je ferme mes onglets pour ouvrir les suivants. Et on va parler de Dalibor Stanislav Leavitch, on va parler de Psychodélique. Plus précisément, en fait, on va parler dans l'endoctrinement de sa commu et de la militarisation de cette dernière, comme il aime utiliser ce jargon, nous allons l'utiliser un peu sur la sienne. Nous allons voir les conséquences d'une telle gestion communautaire à travers différentes situations. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, le personnage dont nous allons parler, vous le connaissez déjà en fait, on se le tape une fois tous les deux jours parce que monsieur n'a pas de vie, on va bien évidemment parler de L'Axe. Et L'Axe, cette semaine, il a été très productif. Et vous savez quoi, en fait, à partir de maintenant, vu que le mec se vante d'être de sa commu et tout le bordel, et en soi, d'agir indirectement en son nom, vu qu'en soi, le mec suit la moindre parole et tout le bordel, et tombe sur n'importe quelle personne que Psychodélique en soit critique, du coup, on va prendre L'Axe comme valeur étalon de la psychosphère dorénavant, et on va suivre un peu les pérégrinations de notre cher L'Axe. L'Axe, pour rappel, pour toutes les personnes qui l'ont oublié, c'est le psycho-cuck qui se vante de m'avoir fait shutdown mon compte Twitter. Bon alors, il n'a aucune preuve, bien évidemment, mais bon, enfin... Je crois que c'est surtout quelqu'un qui s'invente une vie de super-héros sur des réseaux. Parce que c'est super-héros d'erreur. Captain L'Axe avec sa cape et tout. Alors, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, on va commencer simplement avec les pérégrinations de L'Axe plutôt dans la semaine, où il s'est dit tiens, je vais doxer ma famille à moi, monsieur, deux fois dans la matinée, pour ensuite se dire je vais appeler les gendarmes pour me faire passer pour une victime et je vais re-doxer la famille deux fois derrière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous présente les conséquences directes du travail de Delibor Stanislav Leavitch. Comment en sont ? Donc, du coup, il n'avait pas un screen. Je peux le voir, le screen ? Du coup, 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 du coup. Il est turbo-con. Ah oui, complètement, complètement. Il y a un laqué de psychodélique qui passe son temps à Modox. Bon, généralement, on est à une, deux fois par semaine et tout, tu veux. Mais comprenez que quand il atteint le stade de 4 en une journée, je me dis on va peut-être en parler, tu vois. En plus, c'est gentil. Je ne vous en ai pas parlé mercredi et tout, je me suis dit on attend vendredi, tranquille et tout. Mais donc, du coup, comment tu as su qu'il avait appelé la gendarmerie ? C'est selon ses dires, vous allez voir. Il y a un laqué de psychodélique qui passe son temps à Modox. Aujourd'hui, il s'est dit je vais le dox deux fois dans la matinée. Ensuite, j'appellerai la gendarmerie pour me faire passer pour une victime. Et ensuite, je le redoxerai à nouveau. PTDR. Merci, Delibor Stanislav Leavitch. Donc, du coup, voici le visage de la personne responsable de ce genre d'action. Du coup, Unro, là, on ne sait jamais avec eux. Du coup, ce qui est bien avec ses comptes, c'est que comme il se comporte comme le dernier des fils de pute, en soi, X fait sauter ses comptes assez souvent. Donc, du coup, ça, c'était le compte de base. Ça, c'était le compte qu'il utilisait récemment et tout le bordel. Donc, il n'en reste plus qu'un. Signal et moi, c'est fils de pute, en fait. On me bat les couilles de ce que vous pensez. Ce mec dox, c'était famille, en fait. Il y a un moment, en fait, il faut l'envoyer en prison, ce genre de taré. Et psychodélique, en fait, il faudrait qu'il gère sa communauté aussi. Parce qu'il est tout le temps là à te dire qu'il n'a pas de communauté et toutes ces conneries, mais il regarde tous les influenceurs en disant par contre, ils sont responsables de ça. Donc, du coup, ce qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, son deuxième compte, il a sauté parce que l'axe a enfin rencontré son laxe. Ça, c'est rigolo, quand même. Ça, c'est rigolo. Donc, du coup, il répondait à son laxe à lui en disant, attends, tu crois que ça suffit à se débarrasser de moi, MDR ? T'as voulu jouer, mon copain ? Bah, ça roule, on va jouer. Amusant que t'aies supprimé tes petites insultes. Ça assume pas. Donc, ça vient insulter. Et quand on t'envoie chier, ça la se reporte. Ok. Donc, alors, j'espère qu'il est nickel ton compte. Tu vas prendre tarif. Donc, du coup, voyons voir les échanges. Donc, du coup, menaces non légitimes, mes sauces méritées, utilisées, sont passées pour excuser un comportement de merde en prêtant ses intentions. C'est pas assumé à avoir voulu stat. Tu l'envoyais chier au pire. Bref, tu t'en remettras comme t'aimes dire. Marin disait, toi, t'es l'idiot du village que tu penses être. Euh... Y'a rien, là, dans ce screen. Pourquoi il fait sa chialeuse, l'autre ? Il me veut quoi, la tante Kechua ? Un programme de régime efficace ? En fait, t'es un énorme fragile, en fait. Quand y'a quelqu'un qui te répond, tu pleures. Mais oui, mais oui. Mais pourquoi tu crois... Alors, attends. Pourquoi tu crois que tu essayes de t'inventer une carrière de justicier sur Twitter ? Je suis désolé, quand je veux vraiment être un justicier, bah, à la limite, je sais pas. Engage-toi chez les pompiers. Y'a plein de choses à faire. Tu peux, je sais pas... Trouve-toi un boulot, au lieu d'avoir un putain de cycle de RSAiste où tu le couches à 8h du matin. Non, lui, son combat, c'est sur Twitter. Avec sa petite épée. Arrêtez. Écoute, arrêtez. Y'a des combats, hein. MDR. Alors là, je suis explosé de rire. T'inquiète, j'ai assez de graisse encore pour soulever ta pute de daronne. Pardon. C'est pas bien, Martin. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Ah, c'est pas bien. C'est lui, mais c'est de la surprise. Vu que l'autre idoxe des familles en face, ta pute de daronne, frère. Ah, merde. Non, t'en as pas. T'as fini solo dans la rue. Oh, ça a la violence. Juste le numéro de ta mère pour faire connaissance avec elle, mais plus la déglinguer. Il a vraiment trouvé son laxe. Le karma l'a rattrapé, c'est incroyable. Donc, le karma est d'un jouissif absolu, bien évidemment. Continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tac, tac. Victoire, qu'il a dit. Il a été plus efficace que vous tous réunis, mais ça se lance des fions de congratulations. Vous êtes trop mignon. Il est trop mignon. Il est trop choupi. Il est trop choupi. T'avais dit quoi ? On voit bien que c'est une bouche usée à coups de chibre, ça. T'es con, toi aussi. Tu t'es fait sauter pour un chibre. Mais du coup, en fait, il a pris peur. Quand son compte, il a sauté. Il a bloqué la moitié des patchs. En mode, vraiment, genre, il a des coronesses et tout. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Je crois qu'il a bloqué à peu près tout le monde. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Et donc, du coup, je me permettais de lui dire « Ah ouais, vu l'heure de coucher, frère, t'as un giga RSA. » Allez, un petit son avant d'aller au plumard. Un de mes préférés. Et donc, du coup, il le postait à 8h29. Très bon choix, là. Ouais, très bon choix. Très bon choix. Très bon choix. Du coup, quand je vous disais la dernière fois qu'en termes de soutien, si tu veux, on avait des habitués et toutes ces conneries. Donc là, on a une avocate qui, visiblement, soutient le Dox. Clao et tout, bien évidemment. Je déteste avoir raison. Continuons, 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 continuons. Du coup, il disait « Par contre, avant d'aller me pager, qu'il évite de trop l'ouvrir, le raton, s'il ne veut pas avoir certaines infos modifiées par là-bas. » Donc là, du coup, il met un lien DoxBean me concernant. Et le gars, il dit « Vas-y, je vais mettre des infos et tout là-bas. » Donc du coup, je vous présente la communauté de PsychoDélique. Ceux qui l'encourage, ceux qui félicite et ceux qui l'applaudit. Du coup, voilà. Donc DoxBean et tout, si tu veux, pas mal. Je les trouve bof, accurate et très incomplètes. Faudrait pas faire des modifications. Du coup, je suis... Ils sont fatigants. Je suis pas sûr, une nouvelle fois, que ta famille appréciera. Tu fais ce que tu veux, t'es assez grand pour montrer à tous tes valeurs. Ce mec représente la psychosphère à lui tout seul. Il me termine Psycho a beaucoup de chance d'avoir une communauté pro-doxe. Et la mère de l'Axe aussi. Je rappelle que toute la clique de Pachurien soutient mordicule cet individu. Genre là, Anya, Clao et Miman, elles jouissent, voire même elles mouillent sur eux. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, elles mouillent, voire même elles jouissent. Du coup, ton tweet vient de sauter, mange ton chai. Oh oui, putain. Parce que ça, ça a sauté du coup. Ah oui, c'est le minimum que ça sautait. Le mec, il devrait être même interdit d'internet en vrai. Non mais le mec devrait être en taule. Mais ça, c'est un autre débat. Mange ton chai. Passons aux deux étapes suivantes. Mon grand. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah mince alors ! J'ai entendu dire que les photos qu'il utilisait, c'était pas lui. Qu'en fait, il était beaucoup moins. Ouais, ouais, ouais. En fait, il semblerait que le monsieur fasse de l'usurpation d'identité. Un jour, comment ça s'appelle, il est noir. Un jour, il est blanc et toutes ces conneries, c'est eux. Le seul truc qu'il lit vraiment des photos, c'est des gribouillis de merde, c'est eux. Ou le mec, il ne respecte aucune perte active, ni aucune proportion, mais bon, soit. Mais donc du coup, du coup, le monsieur aime bien usurper les identités des gens. Ça rappelle Léonosor Jacques, qui est également, comment ça s'appelle, un membre très actif. Comment il se ressemble vachement à lui. Un membre très actif de la communauté de psychodélique. C'est marrant, hein. Moi, je vous prends juste un cas et tout, parce que je les connais, les psychococs. Ils vont se ramener, ils vont faire, oui, mais c'est pas représentatif de nous tous. Certes, il a un bon level, mais je suis pas autant un fils de pute que lui. Oui, mais je te sens pas les couilles, frère. Du coup, continuons. Tac, 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 tac. Ah ouais, PTDR, donc le mec me doc, je puis appelle la gendarmerie, j'ai pépé. Doc disait, à part ça, et à part être un gros enculé, ouais, on savait que t'avais des problèmes et que ta mère avait eu raison de te foutre dehors. Par contre, la loi, ça existe, et à force d'être un immense résumé d'une merde que tu es, ça va te tomber dessus, et tu chialeras comme jamais. T'as aimé ta première suspension, l'alcoolique. J'espère que tu aimeras la seconde. Il n'est toujours pas suspendu, en tout cas. Puis tu m'excuseras, mais avec les lives, ces posts, et la discussion que j'ai eue avec le brigadier de Grasse, je suis pas à Grasse, il est con, lui. C'est ton boy et sa jolie maman. Ah mais t'aimais carrément ! Écoute-moi, Lax, écoute-moi, Lax. Attends, attends. Non, 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 tu fermes ta gueule, écoute-moi, Lax. Lax, écoute-moi. Tu sais quoi, jusqu'à présent, je me suis pas occupé de toi parce que tu me semblais complètement pas intéressant. Mais en fait, là, tu viens d'aller un poil trop loin. Je vais m'intéresser à toi sérieusement, mec. C'est quoi, ce mec ? Ah non, mais c'est comme le début. Avec sa jolie maman ? Mais t'es un taré ! Mais t'es un taré ! Mec, t'es un taré, tu sais à rien. Personne n'a besoin de toi. Disparais. Tu vois ce que je veux dire ? T'es un taré d'écrire ça aux gens. Mais t'es un fêlé ou quoi ? C'est l'héritage de Psychodélique. Ouah ! C'est beau. C'est amour, biarré, câlin, ça. C'est amour, biarré, câlin. Accroche-toi, accroche-toi. Dis-toi que le grand raton, il est gentil. C'est moi le méchant de la bande. C'est ton boy et sa jolie maman qui vont avoir des problèmes si vous continuez, si vous matez Marcel Finesse. Vous avez maté Marcel Finesse dernièrement. Essayez d'en tirer des leçons. D'accord. Ah bah t'es là ! Écoute-moi ! Écoute-moi, j'ai du temps. Comment ça, il est là ? Bien sûr qu'il est là. S'il est là, il a suivi le live où on parlait de Marvel Fitness, ça veut dire qu'il nous suit. Il doit être là. Ah oui, sûrement. Sûrement. Tu m'entends ? T'es une merde. Tu sers à rien. On t'a rien demandé. D'accord ? La Terre n'a pas besoin de toi. Personne t'a confié une mission de sauver Twitter ou de porter tes opinions. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu fais honte à tes opinions. Ok ? Tu essayes de dire que tu défends des bonnes valeurs mais parce qu'en fait t'es une merde. T'es un putain d'harceleur. T'es quelqu'un de vicieux. D'accord ? Parce que t'as des problèmes, ça se voit. Ça se sent. Ok ? Va régler tes problèmes. On t'a rien demandé. La personne ne t'a confié cette mission. Il n'y a aucun être. Il n'y a rien. Peut-être la voix est dans ta tête. Ne l'écoute pas. Dégage. Fous la paix aux gens. Sa jolie maman mais pour qui tu te prends ? Mais pour qui tu te prends ? Mais t'es un taré mec. Dégage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça va pas. Du coup, continuons parce qu'après il me redoxe. Du coup. Et le gars redoxe derrière tout. Derrière, tout va bien. Je repose ça là. Ça peut être une petite information qui vaut le détour quand vous avez un malade mental qui vit chez sa mère en se prétendant patron d'entreprise. s'amuse à vos harcelés. La discussion fut fort intéressante et le brigadier blablabla d'une amabilité extrême. Et donc du coup, il met la gendarmerie. T'inquiète pas. Moi demain, j'appelle la gendarmerie de Grasse. Moi, je vais voir si tu les as vraiment appelés. Parce que si tu les as pas appelés, je vais le savoir. Et si tu les as appelés, je vais avoir ton putain de nom, mec. Je pense qu'il aura usurpé une identité. Alors dans ces cas-là, il ferme sa gueule parce qu'il n'y a rien. Soit il donne sa vraie identité, soit il n'y a rien. Non, mais s'il a appelé avec une fausse identité, ça veut dire qu'il a menti à un officier de l'armée. Donc du coup, ouais, ça coûte cher. Oh putain, c'est pas ma soirée, je vais me chercher du café. Mais quoi ? Et reviens ici. Donc du coup, gendarmerie nationale et tout le bordel, tu le menaces de dox en mettant le lien de son doxing sur Doxbin, arrête de faire la victime. Et là, en plus, tu affiches la vision où il habite et tu crois que la police nationale appréciera de voir un mec harcelant un vidéaste pour rien de le menacer de doxing en affichant le lien Doxing et son récent doxing et d'afficher la gendarmerie de la région du vidéaste. Il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Et alors du coup, bloqué car t'as un pauvre, un sacré casse-biande. Prouve ton allégation comme quoi je doxe loulou et harcèle alors que je ne fais que répondre à des attaques. Doxbin n'a rien d'illégal et vos inspecteurs sont vraiment moins axes si vous pensez encore que j'ai les cheveux bleus pour ta culture et chuchu les toquards. Alors du coup, le doxing est-il illégal ? Est-il illégal ? Il n'existe pas de loi spécifique contre le doxing en soi. Il n'est donc pas illégal dans la plupart des juridictions. Lui, il s'est arrêté à là. Mais c'est normal, c'est parce qu'encore une fois, sa mère aurait dû l'avaler donc il ne sait pas finir un paragraphe comme sa mère n'a pas su le finir. Donc du coup, au contraire, l'égalité du doxing est déterminée au cas par cas, fils de pute. Si la compilation ou la publication d'informations accessibles au public est rarement illégale, il existe d'autres délits dont les auteurs de doxing peuvent être accusés comme le harcèlement, l'usurpation d'identité ou l'incitation à la violence. C'est marrant, hein ? C'est marrant, ça ! C'est marrant ! Et puis, juste comme ça, les lois ont évolué sac à merde l'an dernier. Donc du coup, t'es bien mignon de trouver un truc d'athée qui va dans ton sens. Mais encore, il ne va pas dans ta sens. Les deux premières phrases, même pas. La première phrase va dans ton sens. C'est pour ça que tu l'as lue, tu l'as surniée. Mais comme t'es un teubé, t'aurais dû finir. Regarde, ça par exemple, c'est légal. Tu vois ? Quand j'affiche, je ne sais pas, le fait que t'as 34 ans, BEP vente, bac STG communication, master psychologie, diplôme d'état des UXP. CDI 1600 et des cacahuètes parmi voitures. Une C3 pourrite et une C3, très intéressant. J'ai pas de daron ou de famille. C'est peut-être ça le problème. Trois chats, un chien, un rat. Propriétaire et en couple, on peut avoir une preuve. Samsung, 1m77. Ah, t'es minot ! Ah, t'es tout petit ! Ah, t'es tout petit ! Mais ça, c'est encore si t'as pas menti sur ton CV. Donc on va considérer que t'as menti, mais si t'as pas menti, t'es tout petit, frère. 1m77. Il est trop choupi. Il est trop choupi. 1m67. 1m67, pas plus. De quoi ? Il fait 1m67. Il a dû mentir, il s'est rajouté 10 cm. D'accord, ok. Mais dans tous les cas, il est tout petit. Il est trop choupi. Du coup, continuons. Il a fait un master en psychologie. Vous remarquez que... Diplôme des Dux-P. Pourquoi à chaque fois, les tarés, ils veulent bosser avec des enfants ? Donc du coup, ça, on l'a lu, ça, on l'a lu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah bah tiens, il y a un petit... Ça, on va se le lire très souvent. Ça, on va se le lire très souvent. On va se le lire en fin de chaque capsule et tout ce soir. Donc du coup, il disait, tu sais quand t'es rentré dans le crâne d'un parano-pervers narcissique lorsqu'il pense que tu parles de lui à Jaune 4 alors que tu t'en tamponnes de lui, sa vie de merde et sa famille de cassos. Même mes ex étaient moins relous à vouloir mon attention à ce point-là. Preuve. Ton ex... Moi, je pense que t'es puceau. Moi, je pense que la dernière femme qui l'a touchée, c'était sa mère à la naissance. Et à ses 18 ans parce qu'il fallait bien lui faire un cadeau. Bien sûr ! C'est pas avec sa maman, l'axe. C'est pas bien. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, abonner, partager commenter, 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 sur YouTube, sur Chazel Live. Et donc du coup, voilà, c'était pour vous montrer un tout petit peu comment s'appelle ce que fait la psychosphère et on va continuer tout au long de la soirée parce qu'en fait, le lax, il a plus d'un tour dans son sac et on va y aller petit à petit. Vous allez découvrir comment s'appelle les ravages du travail de Dalibor Stanislav Levych et un jour, il faudra peut-être qu'il gère cet arrêt sociopathe qu'il a emmagasiné sur sa putain de chaîne de merde. Faut être conscient quand même que le mec, si tu veux, il s'est dit attends, chez nous, c'est quoi le plus hard ? 18-25, mais ils sont gentils. Il est où notre 4chan ? Tu sais, je vais l'importer sur YouTube. C'est à... Vas-y, let's go. Vas-y, let's go. T'as réuni des tarés, frère. C'est à... Il y a un moment, en fait, faut montrer aux gens, en fait, ce que ta commu, elle est capable de faire. C'est à... Toi, ton discours et toutes ces conneries, il y a suffisamment de personnes qui le font. Moi, dorénavant, je vais montrer ce que fait ta commu. T'inquiète. Et puis, tu bouges pas, tu bouges pas. Si tu bouges, je retire avec d'autres clics. Tu le sais, tu te comportes gentiment, Dalibor. Tu donnes la patte. Comment on coupe cette merde, Pierre ? Avec un bouton rouge. Et merci, Pierre.